Au nom de l'association Assema 34, je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue, le meilleur vœu de santé et paix à toute l'humanité pour cette nouvelle année, Asseqwa Sam Reynou, Asseqwa Sam Barkin. Chez nous, les âmes azives, ça nous représente notre fierté, notre culture, nos traditions. Et les traditions, elles partent. Et là, nous, on essaye de garder ces traditions et de les transmettre à nos enfants. La culture berbère, ça représente beaucoup de choses pour moi parce que, tout d'abord, je suis berbère et c'est une culture qui est très variée au niveau de plein de choses. Par exemple, on a des femmes qui sont tatouées au niveau du menton ici. Et cette culture berbère, ce qui est magique, c'est qu'on la voit dans plein de pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et on retrouve beaucoup de... Il y en a dans le Maghreb, mais il y en a aussi en Éthiopie. Les premiers marocains sont des berbères, c'est un diamazier. Au Maroc, il y a d'abord les berbères qui font partie du sud du Maroc. Il y a les berbères du nord, les riffs. Le langage est un peu différent. Il y a aussi le berbère de Veragadir, c'est une autre langue. Et il y a le berbère du sud, carrément du Sahara marocain. Je suis de la région de Tinguir, mais je suis plus précisément sur une commune qui est à 20 km de Tinguir. J'ai grandi avec mes parents qui parlaient berbère. Et chaque année, comme je suis née en France, chaque année, mon papa... Enfin, mes parents nous amenaient souvent au Maroc, pour ne pas oublier nos origines, notre culture. Et du coup, on parle la langue berbère couramment à la maison. La mazérité est toujours porteuse en elle d'un patriotisme authentique qui prospère dans le royaume du Maroc. D'aujourd'hui, sous le leadership éclairé de Sa Majesté, le Romain Mexique. On revit un petit peu ce qu'on a perdu. C'est important de repartir là-bas ? Oui, c'est très important, parce qu'on se ressource. Et on découvre le pays aussi, parce qu'on l'a quitté trop, très tôt. Moi, je suis parti là-bas, j'avais trois ans. Donc, je n'ai pratiquement pas de souvenirs. Il y a quelques souvenirs vagues. Mais le fait d'être à cette soirée-là... C'est ma première soirée à Mazir. Ma deuxième, en fait, mais une que j'avais faite il y a deux ans. Je ne l'ai pas finie. Et là, celle-ci, elle me paraît beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus importante. « La féminine. J'ai pas finie. » C'est blanc. « Ma deuxième, la féminine. » « Le fait quoi. » « Elle me paraît beaucoup plus chaleureuse, ça me permet. » « La féminine. 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 » Sous-titrage ST' 501